Cette semaine dans 50 minutes inside, l'actu avec Iris Mittenard aux côtés de Nikos. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 50 minutes inside. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus qu'à mes côtés ce soir, c'est Iris. Bonsoir Iris. Bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir parce que non seulement vous êtes belle, vous avez tout pour vous et vous êtes une lumière. J'ai bien fait de venir. Voilà, merci d'être venue, à bientôt. Merci, au revoir. En fait, vous venez de tourner la prochaine saison de Ninja Warrior avec Denis Brogni. Comme d'habitude, je suis la seule fille, donc ça charrie un petit peu, mais ça s'est hyper bien passé. On s'est bien amusé, on a une belle saison qui arrive à Cannes, exactement. Franchement, ça va être une très très belle année. Qui va gagner ? Je ne vous le dirai pas. Allez, on regarde tout de suite le Planet People avec Nico Pratt. Ça se trouve, vous êtes dedans. Moi, je ne dis rien. Iris Mittenard nous accompagne depuis la rentrée. On peut la retrouver tous les jours sur... J'avais habillé dans la matinale et une émission à vous dès midi. Exactement, Cherry Lunch de midi à 13h. Et vous parlez quoi de bien-être ? C'est ça, de bien-être, de confiance en soi, de bon plan. Ça dépend des jours, en fait. On donne aussi des petits conseils aux gens qui nous écoutent, donc c'est très sympa. Pour les garçons aussi, ça marche ? Ça marche pour tout le monde, complètement. Vous pouvez le voir tout à l'heure en off. En off, s'il vous plaît ! Ça se trouve, vous allez accueillir. Maintenant, c'est Christophe Maëlle. Ah, j'adore. Vous le suivez ? Il y a des chansons comme ça qui vous ont accompagnés ? Il passe d'ailleurs sur Cherry FM. Dans mon émission, je le mets toujours dans ma playlist. Alors, vous allez peut-être aussi passer notamment sur le réchauffement climatique. Christophe Maëlle, ses nouveaux combats, c'est un portage de Céline Jalet. À suivre dans 50 minutes inside l'actu. Découvrez qui est la personnalité de la semaine. Iris Smith. Dans un instant, on va parler de Baptiste Jepfel, disparu malheureusement l'année dernière. Eh bien, il nous a ouvert les portes américains du taulier et le portrait. C'est une rencontre, on vous dit tout dans quelques instants. À tout de suite. On se retrouve dans 50 minutes inside avec Iris Mittnard. On va parler de la personne de l'actu en général. Moi, je suis vraiment l'actu people à fond. Bon, là, ça a fait du bruit. On va parler de Meghan Markle aux Etats-Unis. Vous suivez un peu ce qu'elle fait ? J'adore, j'adore Meghan. Pourquoi ? Je trouve que c'est une rebelle et c'est une femme forte et j'aime bien ça. Vous avez vu ce qu'elle a fait ? D'ailleurs, poster une photo en noir et blanc, première photo depuis la séparation avec la famille royale. Ah, mais vous suivez. Regardez le décryptage avec Nico Pratt. Il avait à peine 18 ans lorsqu'il a rencontré celui qui allait changer sa vie. On va parler de Baptiste Jabyconi. Sa relation presque filiale avec Karl Lagerfeld, paru l'année dernière. Iris, vous avez déjà rencontré Baptiste ? Oui, j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Je l'aime beaucoup. Il est très sympathique. Il est comme en photo. Franchement, il est vraiment... Il est un peu parfait quand même. C'est vrai qu'il est... Entre shooting, photo, ça doit vous parler, défiler, rencontrer... La chatte de Karl Lagerfeld. Y compris celle de l'héritage. Voici un portage de Claire Delattre. Toujours avec Iris Mitnard sur le plateau de 50 minutes inside. On ne va pas jamais. C'est Johnny Hallyday. Ah, Johnny. Vous chantez encore des chansons de Johnny ? Vous écoutez dans la voiture des choses ? Allumer le feu. Je pense que c'est la chanson qui donne le peps comme ça le matin. Pour bien comme Mézières, sortait un nouveau coffret intitulé Johnny Hallyday, son rêve américain. York ou encore les coulisses de sa tournée américaine. C'était à tel point qu'il a fini par s'y installer pour élever ses enfants et composer ses derniers albums. C'est l'histoire de ce rêve américain que les plus proches amis de Johnny Hallyday ont accepté de nous raconter. C'est une story signée, selon Kiyo. À suivre dans la troisième partie de 50 minutes inside l'actu. Je pense que j'irai dans le coffre de Naples. Alors, je vous dis Capri. Capri, c'est fini, mais j'aime bien. Ah, ben non, ça va commencer dans quelques instants. C'est la destination parfaite de ce début d'automne. À tout de suite, avec Iris Mitnard. La suite de 50 minutes inside l'actu avec Iris Mitnard qui nous est politaine. Je vous propose de rejoindre un artiste viannais. Il a tout pour lui, viannais. Il a tout pour lui. Il a surtout une très belle chanson qui est arrivée et qui passe sur Chérie FM dans mon émission. Vous vous souvenez du titre ? Beau Papa. Et voilà. Des chansons qu'il a écrites et composées ces derniers mois, seul, dans son studio. Les Beau Papa viannais en cinq dates. C'est un portrait de Julie Goron. On se retrouve dans quelques instants dans 50 minutes inside le mag avec cette semaine de froid. Non, ça va. Vous allez être servie. Du luxe et du glamour, évidemment. C'est dans 50 minutes inside les mag. À mes côtés, la plus belle, Iris Mitnard. Mitnard. Mitnard, ça sonne bien. Il n'y a pas de « e » à la fin, non ? On se retrouve dans 50 minutes inside le mag avec notre invité. Iris Mitnard. Tout le monde. Vous êtes en Maldives ? Oui, exactement. J'ai eu beaucoup de chance. J'avoue, j'avais un petit temps mort. Du coup, j'en ai profité pour organiser un petit shooting photo au Maldives. Les paysages sont quand même sympas. Vous êtes exactement dans un bel endroit. On n'a pas besoin de grand-chose. Un petit sac. Ah, il s'est fait rêver. Je vous propose un autre rêve, un autre dépaysement. Une version de Vancouver, précisément. C'est là que se situe un hôtel de luxe étonnant. C'est une expérience. Des tentes, au conflit, à la décheval, kayak, au milieu des baleines ou des ours. Même si la destination est fermée pour le moment, ça fait du bien de rêver un peu. Vous êtes d'accord ? Ah, j'ai envie d'y aller, là, déjà. Allez, Julie Hourman, Gary Grabli, attachez vos ceintures. C'est parti. Alors, s'il y a une destination accessible en ce moment, à deux heures de Paris seulement, ce sont les îles du golfe de l'Italien. C'est clair, ça donne envie. Ça fait rêver sur une île. Allez, certainement les plus belles îles d'Italie. La saison estivale terminée, elles révèlent toute leur beauté. Créateurs, photographes, propriétaires de maisons folles, nous y avons rencontré des amoureux de ces îles. Entrevies mondaines, décors de... C'est maintenant le moment de jouer avec nous pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 30 000 euros. La question, ma chère Iris, vous êtes notre invitée. D'accord. Dans quel pays a été tourné le reportage que vous venez de voir ? Un, en Italie. Deux, en Espagne. Vous avez la bonne réponse. Envoyez un ou deux par SMS au 71414, vous vous appelez le 3680. Vous avez cinq minutes pour jouer avec nous. Iris Mitnard, qui est une télévision, elle, toute seule sur les réseaux sociaux. C'est gentil. En tout, vous avez plus de personnes qui vous suivent. 2 500 000 abonnés. Toute la France qui vous aime, fière de vous depuis Miss France, Miss Univers. Et aujourd'hui, animatrice, radio, social et FM et sur TF1. Une collègue de travail. Exactement, la famille. A bientôt, ma chère Iris. 17h55 la semaine prochaine. On se retrouve pour 50 minutes inside l'actu. Tout de suite, le journal de 20h. Et juste après, Mask Singer. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501